Comment savoir si un homme est intéressé par vous ? Comment savoir s'il craque pour vous ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre les signaux qui font qu'un homme est intéressé, qu'un homme craque littéralement pour vous. La première chose que je tenais à vous transmettre, c'est que si vous voulez aujourd'hui conquérir le cœur d'un homme, j'ai réalisé une vidéo privée qui est dans la description juste en dessous. Elle n'est ni sur mon site internet, ni sur cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout simplement plus longue que les autres. Et je veux que vous soyez concentrés quand vous allez l'observer. Alors cliquez dans la description et regardez cette vidéo qui va vous aider à comprendre que se passe-t-il dans la tête d'un homme, comment le charmer, comment le conquérir, comment le faire tomber amoureux et bien évidemment, comment le garder en étant tout simplement heureuse. Alors aujourd'hui, vous vous demandez à Alex, « Est-ce que cet homme est intéressé par moi ? » Et je vais vous transmettre des signaux. Le premier signe, c'est lorsqu'un homme vous regarde. Lorsqu'un homme vous regarde régulièrement et souvent qu'il baisse la tête quand vous le regardez, ça veut dire qu'il est intéressé, légèrement timide, un petit peu dans la peur. La deuxième chose, c'est que quand un homme est intéressé, il va forcément vous complimenter. Il va vous dire à quel point vous êtes charmante, à quel point vous êtes belle. Et il va tout simplement essayer de captiver votre attention au travers des compliments. en espérant que vous comprendrez qu'il est intéressé sans qu'il se mouille vraiment. C'est vrai, ça arrive. Le troisième signe qui est pour moi l'un des plus importants, un homme qui est intéressé, c'est un homme qui cherche la communication. Pourquoi ? Parce qu'en général, nous les hommes, on n'est pas très communicatifs. C'est plutôt vous qui avez la tendance de parler un peu plus. Mais c'est ok, heureusement que vous êtes là, mesdames. Simplement, quand un homme est intéressé, il va commencer à parler. Il va commencer à vous poser des questions, à s'intéresser à vous. Et il va être de plus en plus spécifique. Là, vous pouvez savoir que cet homme a une attraction pour vous. Le quatrième signe, et c'est celui que j'ai eu en coaching. Une femme qui m'a dit, Alex, j'adore cet homme et je ne sais pas s'il est vraiment intéressé. Je lui ai demandé, est-ce qu'il te regarde ? La réponse est oui. Est-ce qu'il te complimente ? Pas vraiment. Est-ce qu'il te pose des questions ? Pas souvent. Alors, dans ces situations, on va se dire, c'est compliqué. Et là, je lui ai posé une autre question. Est-ce qu'il a tendance à faire les premiers pas ? À vous envoyer des messages, à vous appeler, à vous proposer une sortie. Et elle m'a répondu, en réalité, c'est plutôt moi qui propose. Mais il accepte toujours. D'après vous, mesdames, est-ce que vous pensez que cet homme est intéressé par elle ? Est-ce que vous pensez, comme il répond, comme il se montre quand même proactif après, est-ce que ça voudrait dire qu'il est intéressé ? Ma réponse a été de lui dire, ce qui compte le plus, c'est le premier pas. Parce qu'une fois qu'il répond, même s'il est gentil, même s'il est attentionné, même s'il est doux, ce n'est pas suffisant. On a envie que l'homme, parce qu'un homme qui est intéressé, il va faire les premiers pas. Il va se lancer, il va se mouiller. Alors, s'il ne le fait pas la première fois, il suffit d'un premier texto, et puis après, il se lancera. Mais là, ça devenait répétitif. Donc, je lui ai dit, c'est difficile pour nous. Je ne le sens pas totalement réceptif. Et ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est lui montrer que tu as une vie excitante. Donc, à chaque fois que tu le contactes, il faut que tu sois dans une énergie positive. Pas dans la peur, dans une énergie positive. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ont tendance à essayer de vous charmer. Ce n'est pas forcément qu'ils soient intéressés par vous, mais ils essayent de charmer, d'être un petit peu séducteurs. Parfois même, ils vont essayer d'avoir une relation sex-friend sans j'aller dans une vraie vie de couple. Et ça, on veut fuir, mesdames. On veut fuir absolument. Donc, si vous regardez cette vidéo, j'ai un conseil à vous transmettre. Aujourd'hui, en vous demandant si cet homme est intéressé, vous placez en dessous de lui. C'est lui sur le pédestal et c'est nous en dessous. Et ça, comme vous vous en doutez, je ne l'accepte pas. D'accord ? En tant que relationship expert, en tant que love coach, vous devez avoir le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à 1. Vous abonner à cette chaîne YouTube. Je veux que vous vous abonniez parce qu'on a créé une superbe communauté et parce que je vous livre des secrets. 2. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et 3. Je veux que vous cliquiez dans la description parce que vous avez besoin de comprendre les hommes. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, les magazines féminins, vos proches, tout ça, c'est faux. Vous devez comprendre l'être humain. Et c'est dans la vidéo qui est juste en dessous. Mesdames, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, venez sur mon site alexandrecormand.com. Vous avez des dizaines et des dizaines d'articles spécifiquement centrés sur la séduction. Vous avez également l'opportunité de réserver une séance de coaching privée avec moi. Je serai votre meilleur ami. Je serai votre guide. Et en une seule session, même de 30 minutes, je peux complètement révolutionner votre vie sentimentale. Vous pouvez également choisir avec coach Denis, coach Hugo, coach Vladimir. Nous sommes toute une équipe dédiée à votre bonheur. Alors, il est temps aujourd'hui que vous le fassiez s'intéresser à vous et que vous ayez votre bonheur en main. Je vous dis à très bientôt, mesdames. Ciao, ciao !